Bien, bonjour à tous. Après ces magnifiques exposés, j'allais dire, sur les avancées de la science, Dominique m'a suggéré et proposé surtout de réfléchir avec vous à certains des problèmes éthiques que cela posait. Et je suis parti, en fait, de quelqu'un que vous connaissez maintenant, qui est donc Louis Pasteur, et qui écrivait, comme vous le voyez, le 22 septembre 1884, « Si j'étais roi, si j'étais empereur, si j'étais président de la République, j'offrirais à l'avocat du condamné, c'est-à-dire au condamné lui-même, en fait, la veille de l'élection de ce dernier, de choisir entre une mort éminente et une expérience qui consisterait dans les inoculations préventives de la rage pour amener la constitution du sujet à être réfractaire de la rage. » Et voici, au fond, une des premières fois où s'est réellement posé à la science un problème éthique. Et c'est à partir de cela que je suis parti pour essayer de réfléchir avec vous à trois points particuliers qui concernent l'éthique des vaccins. Le consentement éclairé, et je vais faire, si vous le voulez bien, quelques rappels historiques sur l'origine du consentement éclairé, en particulier son accompagnement maintenant avec la problématique de la démocratie sanitaire. Le deuxième, qui concerne l'éthique de l'innovation vaccinale, et nous en avons vu beaucoup. Et le troisième, qui est probablement celui que vous attendez le plus, et sur lequel nous allons réfléchir ensemble, qui est le cas de la vaccination et de la lutte contre l'hésitation vaccinale. A partir de ces trois points, je vais essayer donc tout d'abord de vous parler du consentement éclairé. Alors le consentement éclairé, en fait, les premières réflexions, je ne sais pas pourquoi ça revient en arrière, les premières réflexions datent du 9 décembre 1946, au moment où se passait à l'époque le procès des médecins du Rimbère, et où il s'agissait de juger les expérimentations médicales, dites médicales, des bourreaux nagis qui, sous prétexte de tester la résistance humaine à différents types d'agressions, s'étaient livrés, comme vous le savez, à tout type d'exaction jusqu'à la mort. Elle est prévenue, car il y a eu un procès tout à fait important, on peut le relire d'ailleurs, se justifiait, en disant que la science avait ses propres droits, et que l'imagination en recherche ne devait pas avoir de borne. Et le jugement, outre les peines individuelles, pour la première fois, a établi des règles encadrant les recherches sur l'homme, et a introduit une notion essentielle, qui était celle d'un consentement d'y éclairer, et de ceux qui participaient à telle recherche. Mais c'était, en réalité, beaucoup plus facile à coucher sur le papier qu'a appliqué. Pendant longtemps, celui-ci est resté l'être morte. Et la déclaration d'Elzinski, 20 ans plus tard, qui est donc effectuée par l'Association médicale mondiale, qui tenait sa 18e réunion, avait rappelé les grands principes qui devaient encadrer la recherche chez l'homme, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin qu'un exercice d'écriture. Et je rappellerai, dans ce cas, ce qui s'est passé en Amérique du Nord et en France pendant des périodes successives, et en Amérique du Nord, alors que le procès était fait par des médecins américains, on n'a tenu aucun compte du procès de Nuremberg et du Code en particulier qui en avait résulté avant la fin des années 80. Et de nombreuses recherches cliniques ont été poursuivies à l'époque, et j'en voudrais pour plaidoyer deux types de recherches qui avaient été pratiquées d'une part dans des pénitenciers ou des institutions spécialisées, telles celles pour enfants handicapés, et où les sujets testés étaient des représentants de minorités, essentiellement des Noirs, des pauvres, des prisonniers et des drogués, qui ont payé parfois quelques dollars pour des études qui consistaient à administrer ou des vaccins, ou bien au contraire, plus largement, du LSD, des drogues hallucinogènes, des substances carcinogènes, telles que la dioxyne, le principe actif de l'agent orange ou des molécules radioactives. Et de tels essais étaient conduits à l'époque avec l'armée américaine et la CIA. Une autre, si je puis dire, expérimentation progante, c'est celle qui s'est faite à Tukesie, en Alabama, où il s'agissait de recherches à l'époque sur la syphilis, qui s'étaient d'ailleurs sur 40 ans, en accord avec l'université de l'époque, dans le but de connaître l'évolution naturelle de la syphilis, et par conséquent, quand on signait un consentement éclairé, dit éclairé, eh bien, on s'engageait à ne pas recevoir de traitement, et pour cela, on recevait un repas par jour et 1 000 dollars pour les fines à rail, à condition seulement qu'on puisse effectuer l'autopsie. Et en fait, ça n'a pas eu de suite jusqu'à la fin des années 80, où il y a eu à ce moment-là un procès retentissant aux Etats-Unis, et en parallèle en France, il y a eu pendant cette période de très nombreuses recherches qui ont été effectuées sans aucune règle, ignorant absolument tout du concode de Nuremberg, et au temps de la déclaration d'Elsensky, et il a fallu t'attendre la fin des années 80, après avec un décalage de 10 ans par rapport aux Etats-Unis, pour qu'à ce moment-là, un scandale qui prit le nom d'affaires d'Amiens, a fait que l'opinion publique s'est neuve, et c'est comme ça que, vous savez la suite, un avis du Conseil d'Etat a indiqué que de têtes essais ne pouvaient plus conduire, se conduire de la sorte, et qu'on a créé une loi fumise en chantier par Claude Durier et Franck Sérusclin. Et donc c'est une étape tout à fait importante, qui est maintenant transcendée par une autre forme, qui est un consentement, j'allais dire, presque social, qui dépasse de l'individu, et qui a été mise en place essentiellement par tout ce qui a concerné les problématiques liées au SIDA, avec l'apparition et l'importance jouées par les associations de patients, différentes de celles du Conseil, mais qui conduisent successivement à ce que les associations se sont intéressées aux problèmes d'éthique, puis aux problèmes de recherche, et sont intervenues sur les protocoles thérapeutiques elles-mêmes, puis ont rentré dans la gouvernance de la distribution des budgets, et enfin sont devenus eux-mêmes les investigateurs de leurs propres essais pour certains d'entre eux. Ceci est donc le premier point que je voulais envisager avec vous, et je voudrais passer... Peu importe, je voudrais passer au deuxième point, qui est ce qu'on appelle l'éthique de l'innovation vaccinale, et qui en fait est l'éthique de l'innovation tout court, et que la pandémie de Covid a révélé en termes de besoins de réflexion, réflexion éthique, pour que les innovations biomédicales ne reposent pas seulement sur le dossier scientifique et technique, mais qu'elles dépendent aussi de considérations sociales et médicales, tout autant que politiques et économiques. Et en fait, on a vu tout au cours de notre après-midi, les deux types de vaccins, qui en réalité ont entraîné, ou doivent entraîner, deux types de réflexions éthiques un peu différents, selon qu'il s'agit d'un vaccin préventif, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, et surtout de ces vaccins très innovants, dont on a beaucoup parlé, qu'ils soient ARN, messagers, et toute autre forme de vaccination, et qui posent en réalité des problèmes, qui doivent s'appuyer sur des relations de confiance, entre les communautés professionnelles et les populations de citoyens, les populations de citoyens, c'est-à-dire les associations, et qui nécessitent en effet à la fois des considérations sociales et aussi culturelles pour leurs applications. Alors que les institutions de recherche, telles l'Inserm et le CNRS, affichent comme objectif prioritaire le soutien à une politique qu'on appelle harmonieuse, ou qu'ils appellent harmonieuse, de l'innovation, à vrai dire, bien modeste, si l'on connaît le rôle en particulier derrière le terme d'innovation, de ce qu'est Inserm Transfer. Ce qu'il faut dire, et peut-être on peut partir de cette idée, que l'industrie des travaux que vous avez vus a été poursuivie en réalité dans le laboratoire des institutions de recherche, et une des premières questions à soulever concernant ces réflexions et ces adversions est celui donc du vaccin, en se disant que parmi tous les procédés innovants du cancer, je parle à ce moment-là du vaccin préventif, ne devait-il pas être privilégié, soutenu, mis en avant, aidé, aussi bien par les financiers que par les décideurs. N'est-ce pas en effet une des méthodes les plus frugales de lutte contre le cancer, et parmi les autres techniques d'immunothérapie, ne faudrait-il pas en faire la promotion ? Et pourtant, quel soutien a-t-il reçu, au moins au niveau gouvernemental, n'a-t-il pas privilégié d'autres techniques innovantes de lutte contre le cancer, parce qu'elles portaient une image supérieure de progrès, qu'elles étaient plus attractives, qu'elles touchaient encore notre imaginaire, qu'elles ne se taient pas à notre hésitation vaccinale ? Vous voyez, en fait, les réflexions différentes qui s'exercent à propos du vaccin préventif et du vaccin thérapeutique. Nous avons vu ici plusieurs exemples. Il existe en effet des innovations disruptives, on a vu beaucoup, ou de ruptures, qui ont été popularisées par l'économiste Clinton-Christensen, et d'autres, pour ce qui concerne la prévention, qui sont des innovations incrémentales, le vaccin étant le plus souvent considéré par les industriels comme de nature plutôt incrémentale, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas la donne sur le marché. Et nous avons vu en effet que le soutien des industriels a beaucoup plus porté sur les innovations disruptives que sur les innovations dites inscrémentales, en particulier vaccinales. Cela dit, il faut tenir compte des évolutions de l'industrie pharmaceutique et de sa financiarisation, car l'industrie pharmaceutique mise sur des niveaux médicaments qui envisagent un ton long, c'est une industrie à risque, avec des cahiers des charges imposant de multiples essais, on l'a vu, elle a subi cette industrie pharmaceutique des mutations profondes qui illustrent la concentration des entreprises, la financiarisation, l'exploitation des brevets, conduisent à un regroupement fort et rapide des propriétés intellectuelles, considération qui a fait que le nombre d'entreprises de santé en France a diminué de moitié entre 1970 et 2018, et que de plus, les grandes entreprises pharmaceutiques ont subi une exterminisation. Il est intéressant de montrer à cet égard que dans certains pays, l'État est lui-même financier des premiers stades de l'innovation, ce qui n'est pas le cas en France, sans laisser un face-à-face solitaire entre les chercheurs et les industriels du domaine. En France, l'État n'est pas là pour soutenir la recherche sur le vaccin et absent pour insister les industriels à s'y intéresser. Je viendrai donc à mon troisième point qui concerne l'éthique vaccinale et plus principalement parmi les vaccins qui préfèrent l'apparition du cancer, deux d'entre eux qui sont emblématiques des questions posées et dont on a réfléchi aujourd'hui. L'un par la pratique vaccinale, le vaccin contre l'hépatite B qui est obligatoire, et l'autre qui est l'HPV, qui est seulement recommandé, aussi bien chez les filles, et comme l'a souligné Odile, bien sûr, chez les filles et les garçons. Alors de quoi parle-t-on en termes de stratégie vaccinale ? Il s'agit de protéger le plus grand nombre pour protéger chacun contre la maladie, en l'occurrence l'infection, puis secondairement le cancer. Il s'agit aussi de rechercher une immunité collective pour empêcher l'infection de se propager et l'objectif dans ce cas est de préserver un bien commun qui réduit les inégalités sociales et permet la réduction des dépenses de santé. Une telle pratique peut apparaître comme un bénéfice individuel indirect, la motivation altruiste joue alors un rôle dans la prise de décision. Je dois dire, et on en a aussi parlé, qu'il peut s'agir de vaccinations ciblées de personnes sensibles, de groupes à risque ou de personnes des milieux défavorisés. En les vaccins préventifs, ceux du cancer dont on a parlé, sont proposés à des personnes en bande santé. Le risque d'être atteint par une maladie infectieuse peut alors être jugé par eux moins important que celui d'être affecté par les effets indésirables de la vaccination. Certains peuvent aussi juger prioritaire de décider selon leurs bénéfices individuels et la balance des risques plutôt que de se baser sur les choix de santé publique à partir d'études scientifiques ou sur les bénéfices tracés à partir de résultats sur des populations importantes. Le développement passif d'Internet, des réseaux sociaux et ses applications de messagerie permettent une diffusion rapide et mondiale des réflexions relatives aux vaccins. Et on a ainsi assisté à une diffusion virale de fausses informations ou d'informations contradictoires. L'information sur la vaccination est parfois instrumentalisée à des fins commerciales et malveillantes. Et on l'a vu aussi à propos du Covid, la désinformation peut conduire à la confusion et à l'anxiété. Il faut ajouter qu'au-delà du vaccin et depuis de nombreuses années, il existe de la part de la société un manque de confiance dans l'industrie pharmaceutique et son rôle dans l'élaboration des soins. Enfin, des explications techniques qui accompagnent la vaccination concernant notamment les vecteurs viraux ou ARN massager ou sur les adjuvants peuvent inquiéter sur le risque des vaccinations à la vue au-propre du Covid et leurs nécessités ne tenant souvent pas à ses comptes de la diversité socioculturelle et structurelle qui affecte la société. De fait, face à cela, les pouvoirs publics proposent une stratégie reposant soit sur l'absence totale de choix en rendant la vaccination obligatoire, c'est le cas du vaccin contre l'hépatite, soit en laissant, même s'il recommandait, la liberté de se faire vacciner ou non et c'est le cas de l'HPV. Et je vais revenir sur ces deux notions. Sur le caractère obligatoire, le Conseil constitutionnel a jugé que le sujet, que le caractère obligatoire de la vaccination présent dans le Code de santé publique n'était pas contraire à la Constitution. L'obligation vaccinale, on le voit, se situe ainsi à l'intersection du soin. Le vaccin protège celui qui est vacciné et de la santé publique, il protège les autres. Il met en tension l'autonomie de la personne et le principe du juste choix avec celui du bénéfice populationnel. L'obligation est un choix stratégique qui a été considéré comme compréhensible et acceptable pour les pathologies graves à expression peu variable, très contagieuse et menaçant la santé publique. Concernant l'obligation, deux théories s'affrontent. D'une part, la pensée, héritée de Kant, fondée sur l'idée est que l'on doit suivre la loi pour elle-même et non par intérêt. L'obligation, dans ce cadre, ne peut être qualifiée d'éthique car elle altère l'autonomie de la personne. De l'autre, le pragmatisme hérité de la philosophie utilitariste qui dit que la faim justifie les moyens puisque la finalité de protéger les autres et de protéger les autres, se faire vacciner peut être qualifiée éthique. Au total et pour beaucoup, la discussion étant si entre le souci la liberté individuelle et l'autonomie décisionnelle face à la solidarité avec la collectivité et le partage individuel du charbon, du fardeau. Or, le droit en refus met le respect de l'autonomie au-dessus du bien commun. On parle de droit, mais l'éthique n'est pas le droit. Alors, où est l'éthique ? L'éthique, en fait, aujourd'hui, propose une stratégie en trois étapes. Informer d'abord, convaincre ensuite, contraindre en fille. Si la contrainte doit être de dernière cour, il est donc préférable déformer et convaincre dans un premier temps et dans ce cas, lutter contre l'hésitation vaccinale. Qu'appelle-t-on l'hésitation vaccinale ? En 2011, un groupe d'experts de l'OMS a été réuni pour définir et étudier ce phénomène qui repose sur le fait de refuser un vaccin, de l'accepter avec retard ou de l'accepter avec des doutes dans un contexte de disponibilité. Le phénomène n'est pas nouveau puisqu'en fait, en 1850, déjà en Angleterre, au moment où Pasteur exerçait ses vaccins, une ligue s'était créée pour lutter contre la variole, contre la vaccination de la variole. Et selon, comme le rappelait Odile, selon une étude qui a été menée en 2016, la France est le pays qui avait à l'époque le moins confiance dans la sécurité des vaccins, principalement chez les parents d'enfants en âge vaccinés. 40% des personnes interrogées considérant qu'il y avait un risque de complication. 26% refusaient le vaccin comme inutile, 7% l'acceptaient avec retard et 13% avec 12%. L'hésitation vaccinale est en fait complexe. Elle varie avec le temps et le type de vaccin. elle repose sur une série de facteurs qui sont les uns individuels dites dispositions et d'autres socioculturelles qui sont dites situations. Les premiers sont multiples. Un des premiers déterminants dépend de la balance bénéfice-risque en défaveur de la vaccination, le risque de survenue d'une maladie grave telle le cancer est perçu comme faible tandis que les vaccins sont considérés comme dangereux. Il se résume en trois mots pas sûrs, pas utiles, pas efficaces. Le deuxième déterminant vient d'informations négatives, notamment à partir des nouveaux médias. D'ailleurs, les médias ont des espaces de diffusion identiques aux opinions issues de ceux qui sont favorables au vaccin comme les antivax que les autres. Mais aussi car les individus, les parents entre autres, se méfient d'informations et de recommandations officielles ou gouvernementales qui par là même ne légitiment pas qu'on leur accorde de l'importance. Il faudrait ajouter à cela les fausses rumeurs concernant le vaccin telle par exemple l'affaire Vacutfield dont on pourra revenir qui concernait la rougeole. Vient ensuite le fait que les individus ont des difficultés à trouver des informations claires et fiables sur les vaccins, sur les lieux où on le vaccine ce qui renvoie au rôle primordial du médecin traitant. Mais d'autres facteurs viennent interférer notamment les facteurs que je signalais tout à l'heure qui sont les facteurs de situation, facteurs historiques, socio-culturels, les expériences passées, convictions éthiques, morales ou religieuses en lien avec la santé, la confiance dans les décideurs gouvernementales et dans le personnel de santé. Enfin, il existe un troisième élément lié de faction spécifique à un type de vaccin, on l'a vu pour l'ARN messager, à un mode d'administration, à sa disponibilité ou un geste vaccinal. En définitive, l'hésitation se modélise essentiellement à travers trois types de variables, une estimation du danger et la concurrence entre les différentes priorités de santé à un moment de la vie, la confiance en la sécurité et l'efficacité du vaccin, la qualité et la compétence des systèmes de santé et ensuite, la commodité de la vaccination, capacité à comprendre l'offre, l'accessibilité économique, la corrélation avec le contexte de vie. Alors, il faut pour informer et tenter de dissuader les gens qui luttent contre les vaccins, il faut tenir compte de ces facteurs et il me semble utile ainsi d'aller vers trois types d'actions. Il faut d'abord créer des espaces de dialogue, des discussions, de questions-réponses, utiliser des discours audibles et cela doit se faire en lien avec le personnel médical et paramédical. Il faut recenser et hiérarchiger les populations et les sous-groupes réticents et concevoir des interventions adaptées aux situations ou contextes des populations concernées en sachant qu'une seule stratégie ne peut répondre à elle seule à tous les cas d'hésitation vaccinales et il faudrait céder d'enquête et susciter en cela des programmes en recherche humaine et sociale. En deuxième lieu, il faut améliorer la littératie en santé qui doit être vécue comme un enjeu social. L'hésitation vaccinale, me semble-t-il, représente une opportunité formidable pour éduquer sur la santé notamment dès le plus jeune âge c'est-à-dire au collège et dans les lycées. C'est une occasion pour le personnel de santé et les chercheurs du domaine de conduire les individus adultes à venir à des choix éclairés de manière à maintenir et améliorer leur santé et celle de leurs proches. On sait combien c'est important contre le cancer. Le choix du vaccin s'y prête pour informer sur les principes de prévention, pour en faire connaître les mécanismes d'action et au-delà pour populariser ce qu'est le système immunitaire et ses performances. Voilà au point deux pistes d'action et en réalité une troisième pour mettre beaucoup intéressés aux pays à ressources limitées car il faut informer et convaincre mais aussi s'assurer de la disponibilité et de la diffusion des vaccins et de ne pas susciter des espoirs sans suite quand il n'y a justement pas de vaccins et pas de possibilité de les avoir. En conclusion de ce bref exposé je reviendrai sur trois types de conclusions. Le premier est un rappel sur le consentement éclairé dont j'ai rappelé l'historique qui prend toute son importance lors des étés connaissant l'hésitation vaccinale. Le second est le rôle du vaccin parmi les innovations de lutte contre le cancer et le troisième est celui de la stratégie vaccinale dont j'ai parlé qui, quand elle n'est pas obligatoire, nécessite de lutter contre l'hésitation par une meilleure information et communication. Merci. Merci beaucoup Patrice pour cette vision d'ensemble. C'est belle qu'assistait. T'as fait travailler. Quelques réflexions ? Moi j'ai une réflexion sur le rôle des agences de régulation. En ayant fait des essais cliniques, je peux vous dire qu'elles sont parfois aussi déraisonnables et qu'en voulant protéger les gens, elles en font trop. Je vous donne l'exemple. On a fait des essais cliniques d'université avec les vaccins d'ARN. On avait plus de 80 patients injectés. C'était des essais cliniques d'université. Lorsqu'on a voulu faire l'essai clinique de CureVac avec un vaccin ARN contre la prostate, les agences de régulation nous ont redemandé de faire des manips chez le singe qui prend deux ans, qui prend beaucoup de temps, dont on n'apprend rien du tout sur la sécurité des vaccins. Donc parfois, les autorités en font trop, je trouve. On a vu pendant le Covid qu'en un an, on peut valider un vaccin. Les gens ont été étonnés parce qu'ils ont dit « Ah, mais normalement, ça prend 5 ans, 10 ans. » Ça prend 5 ans, 10 ans à cause des autorités. La technologie, elle, elle existe. Et parfois, je pense que le paramètre, le bon milieu entre protéger les patients par l'éthique, mais aussi aller vite pour le patient, pour qu'il ait accès aux essais cliniques et aux vaccins, est parfois difficile à trouver. Je ne sais pas votre avis, mais je pense qu'on est à un moment où on va trop protéger les gens, mais finalement, en les protégeant, on bloque, on ralentit le développement des technologies. Dans le Covid, ça a pris un an. Dans le cancer, ça pourrait aussi prendre juste quelques années. Et les agences, parfois, nous mettent les bâtons dans les roues, il faut le dire. C'est très intéressant parce que c'est différent selon le type de pathologie. Si vous suivez l'histoire du sida, ce n'est pas passé comme ça, justement. C'est-à-dire que la société a exigé d'être traité et de passer outre un certain nombre d'agences de réglementation qui disaient qu'il fallait passer par tout un système de régulation différent. Et en fait, c'est pour ça que j'ai introduit ce monde de démocratie sanitaire, c'est-à-dire que s'il y a une pression forte, on outrepasse et on peut outrepasser ces systèmes de réglementation. Mais ça ne se fait pas au niveau du cancer. Et là, il y a une grosse différence entre le sida et le cancer et un intermédiaire les maladies rares. Et moi, je pense que les associations de patients, par exemple, devraient être plus présentes au niveau des agences réglementaires. On est tout à fait... Parce qu'elles mettraient la pression sur les gens en bonne santé qui discutent autour d'une table de ce qu'il faut faire. Les patients pourraient dire écoutez, oui, c'est bien beau, mais là, on pourrait aussi aller plus vite. Donc, je pense qu'il ne faut pas séparer les agences réglementaires et les patients parce que si les patients étaient plus présents dans les agences réglementaires, on irait plus vite parce que la technologie, elle est là. Merci. Je voudrais poser une question, Odile, au fond, pourquoi on voit pour l'HPV qui est une vaccination obligatoire et l'HPV dont on voit l'importance, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne cherche pas à rendre cela comme étant une vaccination obligatoire ? Quels sont les arguments qui seraient contre ? Je ne sais pas répondre à cette question. Je pense que... Mais comme tu l'as dit, l'obligation, elle vient vraiment en dernier recours. c'est-à-dire qu'il faut d'abord informer, ensuite il faut essayer de convaincre et puis vraiment, si on n'y arrive pas, on peut passer à l'obligation. C'est ce qui s'est fait avec le Covid et chez les professionnels de santé. En juillet, moi j'étais contre l'obligation, mais en juillet, on s'est dit maintenant ce n'est plus possible, on ne peut plus accepter qu'il y ait des professionnels de santé pas vaccinés qui soient responsables de transmission nosocomiales. Donc on va être obligés de passer à cette obligation. et le pass vaccinal aussi, il a été une sorte d'obligation. Donc je pense que pour le papillomavirus, on n'en est pas encore à ce stade-là. Je n'ai pas l'impression qu'on ait fait tout ce qu'on pouvait pour informer et convaincre, mais peut-être qu'à un moment, on sera obligés de passer à l'obligation. Mais c'est vrai. Pour moi, l'obligation, c'est un échec. C'est qu'on n'a pas réussi à faire passer. Et il y a des pays comme le Canada, par exemple, où il n'y a aucune obligation et ils ont mis en place d'autres systèmes comme ce qu'ils appellent l'entretien motivationnel où ils arrivent à convaincre les parents de faire vacciner leurs enfants. Et il n'est absolument pas question pour eux de passer à l'obligation. Donc pour moi, vraiment, c'est un échec, un aveu d'échec quand on est obligé d'arriver à cette obligation. Mais alors, quand on se dirige vers l'administration de l'administration... Je voudrais raconter une anecdote. J'enseignais, lorsque les élèves infirmières ont commencé à venir en faculté de médecine il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, à Cochin, j'enseignais le système immunitaire. Et comme toujours, je commence avec les premières photos que je vous ai montrées pour expliquer que la vaccination, c'est vraiment ce qu'il faut faire sur le plan médical vis-à-vis d'une maladie infectieuse parce que c'est la plus efficace façon de faire. Et en particulier, il y a un vaccin contre HPV que j'encourageais toutes les jeunes filles à l'époque qui n'avaient pas encore de se faire vacciner. Quelqu'un avait la main et me dit « Monsieur, vous encouragez à la débauche ? » L'autre de l'autre côté a dit « Mais il a parfaitement raison, ils vont. » Elles ont commencé parce que c'était deux jeunes femmes, à l'époque, intéressaient moins les garçons, à s'engueuler entre elles. Au bout d'un moment, j'ai dit qu'il fallait que j'arrête cette discussion et de leur parler de choses beaucoup plus ennuyeuses comme les cellules dendritiques, les lymphocytes et les anticorps. Mais il n'y a pas si longtemps dire qu'il disait Olivier Lanz « La meilleure façon de prévenir le cancer, c'est de ne pas fumer. La meilleure façon dans la tête de beaucoup de gens de prévenir le cancer du col de l'hérosse, c'est de ne pas avoir de relations sexuelles. » Ce qui permettrait en plus de régler le problème de la surpopulation dans le monde. Mais on est dans cette situation-là. Aux Etats-Unis, de l'époque de Reagan, la fameuse pilule du lendemain que Roussel-Lucla fait beau lieu avec Ray a été tuée par les lits catholiques. Donc je pense qu'en France, rendre obligatoire rapidement une vaccination vis-à-vis d'un agent infectieux de transmission sexuelle, il y a encore beaucoup de travail comme l'a dit de conviction avant de pouvoir passer en France. Donc si on reste sur les deux premiers, est-ce que ce n'est pas justement des organisations on va dire comme la Ligue ou comme le Conseil départemental de faire de la publicité si je puis dire ou plutôt de l'information et de l'enseignement, l'éducation ? Vous l'avez évoqué dans cet aspect d'éducation, on a quand même un très gros déficit d'éducation non seulement sur les vaccinations spécifiques mais aussi sur le principe même et sur le fondement de la vaccination et sur ces deux aspects de protection individuelle et de protection publique. Il y a un défaut dans le parcours scolaire des enfants mais même plus tard quand je vois qu'il y a des vaccinations obligatoires pour les personnels soignants entre autres l'hépatite B est-ce que c'est enseigné dans les écoles d'infirmières dans les écoles de manipulateurs dans les écoles de techniciens de laboratoires etc. On a l'impression qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Donc il y a un vrai problème de compréhension de ce que c'est que la vaccination à quoi ça sert mais non seulement à quoi ça sert sur un plan individuel mais à quoi ça sert sur un plan collectif sur un plan de santé publique et là je crois qu'il y a un vrai problème et un effort très important à faire. Après il y a tout ce que dit Hervé et bien sûr on aura toujours ces problèmes là mais si au départ il n'y a pas le socle de compréhension de ce que c'est et à quoi ça sert mais cette salle est très instruite puisque maintenant elle sait tout de la cellule dendritique mais vous interrogez en post-covid des gens dans la rue vous avez entendu parler du vaccin quand même les gens disaient oui le lymphocyte ça vous dit quelque chose les gens disaient jamais entendu parler du lymphocyte donc le système immunitaire lui-même n'est pas compris et donc on en revient à où et comment faire de l'éducation mais vous avez raison mais moi il faut que l'éducation ça soit fait dans les collèges et les lycées très très tôt sinon les gens ne comprennent rien je pense qu'il faut tous s'y mettre effectivement les enseignants c'est très important mais aussi les associations la ligue a un rôle extrêmement important et sur plusieurs volets à la fois je dirais cognitif compréhension mais aussi témoignage je crois que c'est Laure Gueroacola qui porte mon cancer en réseau je pense tu as aussi à travers ton association un rôle important à avoir tout ce que vous venez d'évoquer par rapport à la vaccination c'est-à-dire l'hésitation la non-participation ça situe dans un contexte beaucoup plus général en France on n'a pas la culture prévention on voit bien que dans la loi santé de 2012 le titre 1 c'est la prévention et en fait les moyens affectés pour la développer sont quasiment nuls donc c'est en fait un déficit de culture préventive aussi bien politique que professionnelle que populationnelle et donc vous parliez tout à l'heure d'éducation santé c'est évident il faut commencer très tôt pour pouvoir donner une culture préventive et c'est quelque chose qui va demander du temps et il faut arriver à convaincre effectivement dans tous ces processus les résultats ne sont pas forcément immédiats mais à long terme et ça c'est difficile à faire passer dans la population mais regardez la prévention commence au lavage des mains et les gens ont regardé c'est les différences qui sont connues pour les immunologies ce qui se passait entre les pays du nord l'Afrique sous-saharienne et au milieu des pays comme la France et en fait il y a une espèce de gradient très particulier sur le lavage des mains et inverse sur l'auto-immunité entre paroles on a vu ça pour la tuberculose c'est vrai qu'en 1900 il y avait 100 000 décès par tuberculose et en fait avant l'arrivée du BCG c'est l'hygiène l'amélioration de l'habitat qui a fait chuter la mortalité je m'occupais des conférences scolaires de prévention jusqu'au Covid et j'ai été effarée les 18 derniers mois de mon action d'entendre les internes en oncologie raconter aux élèves le nombre d'opérations de cancer de la bouche des lèvres des gencives faites chez les très jeunes à cause des nouvelles pratiques sexuelles et moi je leur ai dit une ou deux fois mais attendez vous nous foutez la trouille mais il m'a dit je ne vous la fous pas assez et les élèves ils sortaient ils ne disaient plus rien ils étaient tous prêts à se faire vacciner c'est dommage qu'on n'ait pas eu les parents dans les classes au même moment mais merci à la Ligue de faire cette prévention juste pour rebondir là-dessus je pense que vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut sensibiliser les enfants à faire vraiment des mobilisations et que la Ligue continue à faire des campagnes mais je pense que c'est aussi essentiel qu'on remotive les médecins traitants à parler des dépistages parce que finalement ils sont aussi en première ligne pour réexpliquer et proposer aux jeunes femmes pour les différents dépistages qui existent et sincèrement on est un peu effaré quand on écoute les patients de voir que finalement dans nos parcours souvent ça a un peu traîné on ne nous a pas proposé le truc et il y a un vrai problème de remobiliser les soignants aussi dans ces dimensions de prévention et de dépistage c'est très juste il faut vraiment avoir une action plurifactorielle bon alors une dernière question ou suggestion oui juste dans cette dans cette prévention il faut aussi demander à nos dirigeants d'avoir un discours clair et pas forcément scientifique on a vécu alors le ou la Covid suivant les cas on a vu défiler des tas de spécialistes de tas de savants ou de sachants l'un qui nous expliquait qu'il fallait des masques l'autre qui nous expliquait qu'il n'en fallait pas l'un qui nous expliquait qu'il y a une nouvelle technique qu'on a mis au point qu'un jour c'est le vaccin ARM vous pensez que pour faire peur il n'y avait rien de mieux quand on a un discours clair je ne sais pas si vous avez remarqué vous êtes parisien les gens le portent du masque dans le métro pratiquement tout le monde l'avait parce que le discours a été clair dès le départ la RATP a dit vous portez le masque les politiques dans la rue ont dit oh oui mais alors à 50 cm ou 60 cm on peut ne pas le porter etc résultat les gens vont au plus simple au point de vue de la politique de prévention vous n'avez qu'à compter aujourd'hui combien de cyclistes portent le casque je vous rappelle que la publicité pour le port du casque s'est arrêtée le jour où on a lancé le Vélib ça c'est historique merci c'est témoignage de ces rappels et de nous dire qu'effectivement la communication est crucial est essentiel et à la limite quel que soit le contenu le faire savoir est essentiel